bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de l'Orsicle 4e V5 alors aujourd'hui on va faire l'assemblage de ce mécanisme et bien sûr c'est l'heure de vérité c'est maintenant en tête si les dimensions que j'ai mis sont bien calculées ou non ? en tout cas on va aborder l'assemblage alors vous allez dans démarrer conception mécanique assemblée design là je l'appelle fixtures entrée voilà comme j'avais vous montré alors vous cliquez sur vous sélectionnez votre produit et vous cliquez sur cette flèche et là vous choisissez les éléments que vous voulez alors pour le moment je vous sélectionne juste la base adjuster base également cylindre et hinge voilà et par la suite je vais ajouter les autres juste pour éviter l'encombrement de notre mécanisme depuis le départ voilà alors je vais déplacer les tous ces éléments là je vais les séparer par exemple selon l'axe x voilà ok et là je commence à mettre les contraintes alors la première contrainte c'est la cylindrée située ou bien la coincédence voilà alors je sélectionne cet axe et celui-là par exemple bien celui-là voilà celui-là avec celui-là et le troisième ici voilà je mets je mets une contrainte de contact maintenant entre ce plan et celui-là alors je clique sur mes à jour soit ici soit ctrl u soit vous allez dans édition mais à jour c'est la même chose voilà pour le moment il ya un problème le problème qu'on a maintenant c'est que j'ai j'ai essayé de faire la coincédence entre cet axe et celui-là alors que la coïncidence doit être entre cet axe et celui-là et non pas celui-là donc je clique ici je clique ici et je clique sur supprimer et maintenant je refais la manip voilà ctrl u et il ya une autre ah oui 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 là j'ai mis une petite erreur entre cette distance là c'est sûr voilà alors je clique ici je vais aller sur le cylindre je vais cliquer sur poche je vais cliquer sur l'esquisse des poches voilà alors qu'on voyait maintenant il ya un petit décalage entre cet axe et celui-là voilà c'est cette distance là alors de préférence que je je cache la base et bien sûr les autres cacher voilà alors maintenant je mesure cette distance entre cet axe et celui-là alors là il ya 25 alors je clique sur échappe je cache le cylindre et je reviens sur la base pour ajuster cette distance là alors normalement là j'ai mis 25 c'est je me souviens très bien alors je calcule la distance entre cet axe et celui-là alors on n'a que 22 alors il vaut mieux que je mets 25 ici et la même chose entre ces deux là 25 et maintenant je sors de l'esquisse maintenant je reviens sur le cylindre caché voilà alors c'est je déplace et là comme vous voyez on est sur le parc design parce que je viens juste de modifier cette pièce alors je reviens sur l'assemblée design maintenant si je déplace je clique sur fixture pour activer les outils maintenant si je déplace cette pièce voilà ok je clique sur ctrl u pour faire la mise à jour et voilà il n'y a pas d'erreur maintenant j'affiche les autres exemple je commence par celui-là alors là c'est la même chose coïncidence entre cet axe et celui-là voilà même chose pour les autres ici et maintenant j'ajoute la contrainte de contact voilà je clique sur ctrl u et voilà c'est bien fait j'affiche la troisième pièce même chose coïncidence par rapport à cet axe là et cet axe par rapport à celui-là et maintenant la contrainte de contact ctrl u maintenant et voilà le résultat alors normalement toutes ces pièces doit être fixé et pour vérifier les degrés de liberté alors juste vous cliquez sur par exemple sur cylindre ou bien la base ou ce que vous voulez cylindre vous allez dans objet et degré de liberté voilà base 1 comporte 6 degrés de liberté c'est à dire qu'il est totalement libre alors pour fixer cette base j'ajoute cette contrainte fixer un composant voilà je clique ici c'est bon il est là et maintenant j'amène les autres pièces voilà il me faut celui-là connexion et handle voilà c'est tout cela alors je clique sur le paramètre de déplacement par rapport à l'axe écrit par exemple voilà 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 et il y a également je clique là celui-là ici c'est là de ce côté ok alors je clique maintenant sur ctrl u voilà voilà alors j'ajoute des contraintes une par une de préférence voilà ctrl u je vais voir ce que c'est fait maintenant la contrainte de contacte entre surface et celui-là ctrl u je peux également vérifier les degrés de liberté de cette pièce ou bien celle-là je clique ici je clique ici adjust f base degré de liberté y est égal à 1 donc il peut faire une rotation autour de l'axe y voilà c'est l'axe y c'est celui-là voilà c'est bon pour le moment alors une autre contrainte entre cet axe et celui-là je clique sur ctrl u voilà voilà la pièce alors pour le moment je veux que ce côté sera d'ici et l'autre côté sera de ce côté-là alors ce que je dois faire je clique sur par exemple la rotation par rapport à un axe celui-là par exemple c'est la même chose voilà ok et maintenant je clique ctrl u voilà il est là maintenant je déplace celui-là suivant cet axe voilà maintenant j'ajoute une petite contrainte ici de coïncidence entre cet axe et celui-là ctrl u alors il est là je fais un petit déplacement dans ce sens maintenant j'ajoute les contraintes sur les connexions la coïncidence entre cet axe et celui-là et celui-là contact entre c'est face et celui-là donc je clique sur ctrl u voilà la pièce est là c'est bon maintenant j'ajoute une coïncidence entre ce trou et celui-là ctrl u et voilà c'est bien pour le moment j'ajoute une autre contrainte ici voilà de ce côté qui se coïncide avec ce face ctrl u voilà voilà maintenant le résultat voilà maintenant le résultat alors la dernière connexion c'est ici voilà coïncidence entre ce trou et celui-là c'est celui-là alors je clique sur ctrl u voilà alors le dernier bien l'avant-dernière contrainte c'est celle-là ctrl u ctrl u voilà contact entre ce passe et celui-là ctrl u et voilà le mécanisme maintenant j'ajoute un angle c'est entre cet axe celui-là par exemple voilà je clique sur je mets 45 par exemple entrer je clique sur CTRL U et voilà le résultat si je mets par exemple 90 entrer CTRL U et voilà tout est bien fait je cache les plans cacher et je fais la même chose pour les contraintes sauf celle-là alors je clique ici je maintiens le bouton ayant la flèche en haut et je clique ici voilà je clique sur cacher et voilà ça reste juste la contrainte d'angle et maintenant je peux gérer mon mécanisme en contrôlant cet angle voilà si je mets 120 CTRL U c'est bon alors c'est tout pour cette vidéo alors si ça vous servait bien sûr n'hésitez pas à abonner à liker et à jeter un commentaire de motivation alors j'espère que ça vous servait à la prochaine à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501